Bonjour Frédéric et merci de m'accueillir dans vos bureaux Genevois. Alors peux-tu te présenter et nous présenter Implegna ? Oui alors bonjour David, merci d'être là déjà. Alors Frédéric Lavlanqui, je m'occupe justement du recrutement pour la Suisse romande pour le compte d'Implegna. Je travaille pour les trois divisions qui sont l'entreprise générale bâtiment, le développement immobilier, la partie real estate qu'on appelle aussi et le génie civil. Implegna c'est la plus grande entreprise de Suisse donc on est tant présent sur des travaux routiers que des tunnels ou des constructions de grands ensembles. On représente un peu plus de 8000 employés, 3,9 milliards de chiffre d'affaires, enfin voilà on est le numéro 1. Alors j'ai pu voir que Implegna avait remporté des gros marchés ces derniers temps et que vous étiez en recherche de candidats pour soutenir justement cette activité. Alors quel type de profil recherchez-vous en ce moment ? Alors on recherche de manière assez régulière mais en ce moment vraiment beaucoup plus parce qu'on a gagné beaucoup de gros chantiers à Lausanne. On cherche principalement des conductrices et conducteurs de travaux et des chefs de projets liés à l'entreprise générale. Alors parlons à présent spécifiquement du métier de conducteur de travaux. Quelles sont les grandes différences dans la manière d'exercer ce métier en Suisse et en France ? Alors les grandes différences c'est déjà une question de dénomination. Dans notre entreprise, on appelle ça une conductrice ou un conducteur de travaux, donc on va appeler ça un ingénieur bâtiment, un ingénieur de travaux. Pour nous c'est qu'une question de vocabulaire donc ça s'adresse bien à des profils d'ingénieurs, qu'ils soient issus de grandes écoles ou qu'ils aient fait des apprentissages. Ça nous convient en général très très bien. Des ingénieurs de travaux sont des personnes en fait qui vont gérer des sous-traitants, qui vont gérer des mandataires, qui vont s'occuper du phasage, du planning et surtout faire chez nous la partie de la gestion financière qui est un élément très important. Donc c'est vraiment des postes de formation d'ingénieurs mais très opérationnel et très de terrain. Merci Frédéric. Alors avec un taux de chômage en Suisse à 2% voire moins et une réelle pénurie de candidats pratiquement dans tous les métiers, dans toutes les branches. Peut-on dire que les candidats aujourd'hui ont le choix ? Oui et non, honnêtement oui et non. C'est à dire que le niveau de formation est une chose, l'attitude pour nous est prépondérante mais je crois qu'on en reparlera un peu et surtout la dimension des projets auxquels on s'attaque est un élément pour nous qui est crucial. Il faut se dire qu'en entreprise générale un projet moyen chez Implénia c'est 100 millions de francs donc tout de suite ça calibre un certain niveau d'expérience en tout cas. Effectivement. Quels sont les outils que tu utilises pour rechercher des candidats ? Alors systématiquement en fait je vais directement produire des annonces qu'on va mettre et sur la page carrière d'Implénia sur lesquelles il y a une newsletter sur lesquelles les gens peuvent aussi s'inscrire. On travaille pas mal avec JobUp aussi qui a une bonne visibilité et ensuite les deux créneaux qui font le cinquanteau de pour cent des recrutements c'est le réseau et le réseautage très clairement ça fonctionne et ensuite évidemment les réseaux sociaux sur lesquels beaucoup de gens arrivent à pouvoir nous approcher de manière plus discrète on va dire ça comme ça. D'accord alors en tant que recruteur on va parler du CV maintenant en tant que recruteur quelles sont les principales informations que tu recherches dans un CV quand tu reçois le CV justement ? C'est quoi qui t'intéresse au prime abord en tant que recruteur ? Alors ce qui m'intéresse de prime abord c'est savoir où est-ce que la personne a travaillé sur quel type de projet elle a travaillé et du coup c'est un élément sur lequel je suis souvent insistant il me faut du détail c'est à dire qu'aujourd'hui évidemment que si la personne a travaillé chez Vinci ou chez FH évidemment que ça me parle mais il y a plein de très belles entreprises générales en France qu'on ne connaît pas nécessairement en Suisse et du coup le projet sur lequel vous avez travaillé à Bordeaux ou à Strasbourg il y a de fortes chances qu'ici on ne le connaisse pas donc il me faut du chiffre il me faut des volumes il me faut des durées d'activité pour que j'arrive à calibrer si les projets correspondent au type de ce qu'on fait de notre côté donc ça c'est la partie technique et puis après il y a la version un peu suisse c'est à dire que nous on embauche des gens que sur des contrats à durée indéterminée si on embauche quelqu'un aujourd'hui on veut que dans huit ans il soit toujours chez nous ça veut dire que moi j'ai besoin de votre nationalité j'ai besoin de votre situation familiale j'ai besoin de savoir où vous habitez pour justement comprendre si vous cherchez juste une opportunité ou si vraiment vous avez un projet de dans la durée en sachant que c'est ça qui m'intéresse merci quelles sont les principales erreurs que tu repères aujourd'hui chez les candidats le manque de détails c'est voilà le il n'y a pas suffisamment de détails sur les dossiers du coup moi ça me demande plus de temps mais je suis payé pour ça donc je le fais mais c'est vrai que je pense qu'il ya des candidates et des candidats qui ratent des opportunités parce que justement ils détaillent pas leur cv voilà la deuxième erreur un peu moins courante c'est le cv pas à jour pas qui est voilà no comment voilà no comment quel poids ont pour toi les compétences comportementales dans le recrutement des candidats alors ça fait longtemps que je le dis c'est 70% du choix c'est à dire que allez à deux ingénieurs près qui auront tous les deux passé dix ans sur un projet à 300 millions il ya vraiment une question d'attitude et pour la suisse c'est quelque chose de prépondérant donc je maintiens 70% du choix c'est la personne 30% sont les compétences qu'elle aurait réussi à développer si tu hésites sur un candidat dont tu viens de recevoir le cv quel type de recherche est ce que tu effectues qu'est ce que tu vas regarder ailleurs comment comment tu procèdes alors je suis un fervent adepte de l'entretien téléphonique c'est à dire qu'il est hors de question que je fasse venir une candidate ou un candidat pour réaliser au bout de dix minutes que finalement il ya un élément qui fait qu'on travaillera pas ensemble donc pas mal de gens le savent déjà il est assez rare qu'on n'ait pas passé au moins 30 45 minutes par téléphone avant de fixer un entretien c'est important merci est ce que tu accordes une un intérêt tant plutôt une importance particulière aux candidats étrangers qu'est ce que tu regardes spécifiquement chez eux qu'est ce que tu as besoin de savoir en particulier que tu ne ferais pas par exemple pour un candidat local alors j'y accorde de l'importance parce qu'on recrute tout autant des personnes suisses ou vivant en suisse ou étrangère femme ça nous est complètement égal de toute façon ce qui est important je vais j'ai l'impression d'être redondant mais je on vit pas à bordeaux nous on vit pas à marseille on ne vit pas à toulouse du coup il ya peut-être un magnifique chantier à toulouse de 300 millions en ce moment dont j'ai jamais entendu parler donc vraiment du détail du détail du détail et encore une fois un projet qui est construit voilà merci est ce qu'il t'arrive de prendre des références et concrètement en fait comment ça se passe la prise de référence chez toi alors pour moi les références c'est non négociable c'est systématique de toute façon alors pour moi la prise de référence alors déjà elle s'est encadrée légalement déjà donc il est clair que jamais de ma vie je ne prendrai de référence sans avoir l'accord de la candidate ou du candidat et sans contacter les personnes qu'elle m'a autorisé à contacter ça c'est pour moi c'est imparable et les prises de référence pour moi se font après un premier entretien si le premier entretien a été positif et de la part de la candidate du candidat et de la part d'implénia à ce moment là j'effectue une prise de référence entre les deux entretiens est ce que vous faites chez implénia des background check alors on ne le pratique pas non sur un corps de métier en particulier on le fait qui sont tous les postes liés au légal ça oui on est contraint de le faire j'entends sinon c'est pas une chose qu'on pratique la prise de référence donne déjà quand même quelques éléments et on n'est pas dans un métier je sais pas moi il ya de la sécurité bancaire ou les sécurités haïti où on a besoin d'avoir un niveau d'exigence très élevé en tout cas quels conseils là comme ça à la volée pourrais-tu donner à un candidat pour se démarquer en fait c'est d'envoyer parce qu'on appelle en suisse le dossier complet alors en suisse un dossier complet c'est un cv c'est des copies de diplômes c'est d'éventuellement lettres de référence ou lettres de recommandation des attestations de formation complémentaires un cv seul suffit pas donc enfin côté suisse en tout cas dans la culture ça ne suffit pas autre élément qui est assez intéressant c'est que vous savez peut-être on est dans un pays qui a trois voire quatre langues officielles ça veut dire qu'il ya un moment si vous parlez pas allemand il faut en tout cas avoir un bon niveau d'anglais et moi je maintiens que si vous avez au moins un niveau b2 dans une langue il faut dans la foulée envoyer votre cv aussi dans l'autre langue que vous pratiquez du coup il ya une question qui se pose pas enfin à mon sens c'est très important et après dernière chose qui est un peu pour le confort des recruteuses et des recruteurs c'est n'envoyez pas de candidature à un email avec 14 pièces jointes parce que c'est illisible c'est lourd c'est compliqué je conseille à tout le monde de générer un fichier pdf multi pages dans lequel vous mettez la totalité de vos documents au moins vous gérez la qualité vous gérez le layout et vous savez quand vous avez envoyé ce document le job est fait tout a été envoyé comme il faut ça s'il vous plaît faites le merci en tout cas pour cet échange alors je rappelle que tu es talent acquisition partner suisse romande pour Implénia et si vous êtes un professionnel de la construction je vous invite et je vous recommande de prendre contact avec frédéric lablanqui sur linkedin parfait merci beaucoup à bientôt merci ciao